Nicolas Chabert, vous êtes le directeur de la division avion de Daer. Daer est le constructeur des avions d'affaires TBM et depuis peu de l'avion utilitaire Kodiak 100. Vous avez répondu à l'appel d'Aviation Sans Frontières et avec Stéphane Jacques, votre chef pilote d'essai, chacun avec votre TBM, vous avez convoyé des soignants. Combien de missions avez-vous réalisé depuis le lancement de l'opération par Aviation Sans Frontières ? En ce qui concerne Daer pour cette opération d'Aviation Sans Frontières, nous avons réalisé neuf missions, une dixième est en train d'être organisée pour cette semaine, c'est-à-dire on a fait un petit cinquième de l'ensemble des missions qui ont été réalisées par Aviation Sans Frontières depuis le début de l'opération il y a trois semaines. Quel est le type de mission ? Qui sont vos passagers ? Alors nos passagers, ils sont tout simplement des soignants, donc vous avez une variété assez forte. Nous avons plutôt transporté en ce qui nous concerne des infirmières, des aides-soignants, des docteurs, mais il y avait aussi dans la population des personnes qui ont été transportées, des professeurs. Donc vous avez l'ensemble du panel des soignants au sens large qui ont répondu à présent à l'appel du ministère de la Santé. Et donc vous les avez emmenés de quel point à quel point ? Alors nous en ce qui nous concerne, on a travaillé sur les deux zones qui étaient les plus attendues, donc c'est la région parisienne et le Grand Est. Les premières missions ont été faites pour amener des gens du sud de la France, donc toute la région PACA, entre Nice, Cannes, Toulon, Avignon, vers Mulhouse, l'hôpital Saint-Joseph à Mulhouse. Et la deuxième partie, ce sont des personnels du sud-ouest de la France, donc plutôt de la région de Pau, Tarde, qui ont aussi été volontaires pour aller renforcer les hôpitaux de la couronne nord parisienne. Et quel bilan personnel vous faites de ces différentes missions ? Je pense que l'appel d'Aviation sans frontières auquel DER a répondu présent était à point nommé. C'était quelque chose qui était attendu. Ce sont les soignants eux-mêmes qui nous le disent. Ils étaient un peu désemparés par rapport à ce voyage qui est long, qui les mettait dans un état de fatigue par rapport à des prises de service qui durent entre huit jours et quinze jours, qui sont très longues, très fatigantes. Donc, on a été accueillis, les bras ouverts, avec des remerciements qui sont presque à l'envers de ce que nous leur devons tous en tant que citoyens, puisque c'est plutôt nous qui les remercions. Alors, vous avez fait des allers-retours déjà, puisque vous avez commencé à ramener des soignants que vous aviez emmenés au début de l'opération ? Alors ça, c'est très important. Effectivement, ça n'est pas une opération de com', c'est une opération qui a énormément servi, puisque à date, il y a plus de 120 soignants qui ont été déplacés. Et il s'agit bien des allers, mais aussi des retours. Donc, nous avons effectué les retours des soignants qui étaient à Mulhouse. Donc, on a pu vraiment voir, je dirais, l'état de nos soignants après avoir passé quinze jours sur place. Et on a fait la même chose pour des personnels du Sud Oise de la France, donc de Pau, plus exactement, qui ont été ramenés à la maison ici, près de Tarnes. Et donc, vous avez pu avoir des échanges, un retour de leur propre expérience après avoir passé une semaine ou quinze jours dans des hôpitaux qui étaient surchargés. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Écoutez, ce qui est très surprenant, c'est que nos gestes sont un peu différents. Donc, il y a une sensation qui est un petit peu surprenante au départ, mais très vite, la communication qui est clé permet de casser un petit peu la glace, de briser la glace. Et le retour à eux, c'est leur surprise. Ils étaient dans un état émotionnel. Vous imaginez d'y aller, c'était pas évident. Ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Ils ont été surpris par... Alors, moi, ce que je dis en direct, ce sont ceux du Mulhouse. Ils ont été surpris par des familles entières qui étaient affectées, très, très affectées, avec un exemple de famille où un seul des parents est resté pour garder les enfants et l'ensemble de la famille ou de la cellule familiale assez élargie était en réanimation. Donc, vous imaginez à quel point ça peut choquer. C'est de parler de tout le besoin de réhabilitation, de l'après-hospitalisation qui va être très, très long, qui va prendre des mois de rééducation, mais aussi de réhabilitation sociale et aussi psychologique. Donc, des soignants qui étaient très affectés par, je dirais, l'instant, mais aussi qu'est-ce que ça implique sur le long cours. Vous avez d'autres missions dans les jours qui viennent ? Oui, bien sûr. Nous en avons une au moins cette semaine. Et très certainement, peut-être... Ça se déclenche un petit peu rapidement dans ce qui peut être prévu à l'avance et puis ce qui arrive un petit peu à la dernière minute. Et donc là, pour l'instant, c'est une mission cette semaine avant le long week-end. Ce sera donc mercredi. Et je pense que nous aurons donc là aussi, la semaine prochaine, un certain nombre de soignants qui seront à ramener. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, puisqu'il y a une volumétrique qui est en train plutôt de rentrer à la maison à ce stade. Et dans l'avion, donc, vous êtes un ou deux pilotes ? Alors nous, en ce qui concerne les TBM, c'est un seul pilote. Et donc, nous avons fait un format où on était entre deux et quatre à bord, pas parce qu'on avait dessiné un format précis, mais plus par rapport à la flexibilité que le TBM offre de pouvoir prendre les soignants au plus près de là où ils sont et de les amener, bien sûr, vers là où ils sont attendus. Alors que l'aviation générale aujourd'hui est confinée dans ces aérodromes, vous avez eu la possibilité de sillonner la France à plusieurs reprises ces derniers jours. Donc, comment vole-t-on en période de confinement quand le ciel est vide et que les aérodromes sont fermés ? Alors, heureusement, tous les aérodromes ne sont pas fermés. C'est vrai que la majorité des petits aérodromes, donc tout le maillage des 550 aéroports, aérodromes en France, une très vaste majorité, étaient donc fermés, ce qui est un peu dommage quand on veut effectivement assurer du point à point. Néanmoins, donc, on a pu utiliser avec l'aide précieuse de la Direction Générale d'Aviation Civile, qui était fortement impliquée dans ce dispositif d'Aviation Sans Frontières, la réouverture de certains aéroports, ce qui était écrit dans les Notam, et aussi une très forte coopération des contrôleurs qui ont adapté, qui ont su s'adapter, l'esprit étant de se confiner en tant que personne, mais derrière, ne pas empêcher une activité qui était rendue nécessaire. Donc, on a eu une très très bonne coopération des agents portuaires. Donc, les missions se sont passées relativement facilement d'un point de vue technique. Les opérations étaient organisées par qui ? Qui est-ce qui gérait tout ça ? Alors, Aviation Sans Frontières a un savoir-faire assez important avec un chef pilote, un adjoint au chef pilote, une structure, je dirais, d'opérations aériennes. Donc, c'est eux qui ont pris les demandes initiales. Nous, d'AR, nous nous sommes associés avec Dassault et on a utilisé leurs opérations aériennes pour avoir un seul point de contact et, je dirais, faire en marcher la solidarité à fond. Donc, là aussi, on est très heureux d'avoir pu avoir un soutien fort de la part de cette grande maison d'Asso-Aviation. D'accord, merci. Alors, je ne peux pas faire une interview du directeur de la division Avion d'AR sans lui poser la question de l'avancement de l'intégration du système Autoland de Garmin sur le TBM 940. Où en sont les essais en vol et la certification ? Alors, les essais en vol, nous avons d'abord avancé que nous étions, nous aussi, sur nos avions. Ce dispositif remarquable de pouvoir faire atterrir l'avion de manière autonome. Nous le présenterons officiellement dans pas très, très longtemps, mais nous avons déjà passé cette communication. Donc, nos avions sont déjà rendus compatibles. Alors, où est-ce qu'on en est en termes des essais ? C'est une volumétrie assez importante. On a fait un peu plus de 180 atterrissages pour essayer ce système. Un peu plus de la moitié, 95 ou 100 ont été faits totalement autonomes, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton et de laisser l'avion totalement aller amener l'appareil à atterrir. Donc, essentiellement sur Tarbes, mais on a aussi essayé d'autres destinations. C'est aussi une trentaine de personnes à qui nous avons fait essayer ce système. Alors, ce n'est pas que des pilotes, c'est aussi des passagers pour recueillir leurs sentiments, leurs impressions. On a fait un banc de simulation qui nous a permis donc d'étendre un tout petit peu à cette population ce qui se passait et voir un petit peu quels sont tous les aspects nouveaux que représente un tel système, comme vous pouvez l'imaginer, qui s'adresse donc pour la première fois aux passagers et puis aux pilotes. Et alors donc, il semblerait qu'au niveau technique, vous ayez trouvé les solutions. Là où ça semble coincer, c'est au niveau de la FAA, de l'EASA, où là, il va falloir peut-être les convaincre qu'un avion sans pilote qui évolue dans l'espace aérien pour rejoindre une piste de secours ne met pas le bazar partout où il va passer. Est-ce que ce n'est pas ça le principal défi que vous, en tant qu'avionneur, mais Cyrus, Piper également, a relevé aujourd'hui ? Rassurer la FAA, rassurer l'EASA ? Alors, je pense qu'un système de cette nature est sur un plan technologique remarquable. Vous imaginez une seconde que nous venons de franchir, puisque ce système fonctionne, nous venons de franchir une étape qui est décisive en termes de technologie. Nous ne sommes absolument pas du tout dans la dronisation d'un avion. On est bien dans un système d'emergency, donc en cas d'urgence. Et c'est bien ça la difficulté, c'est de rester dans le cadre de sa conception, même si sur un plan technologique, il est tout à fait remarquable de pouvoir observer un avion qui va atterrir tout seul et de manipuler et d'agir sur les systèmes essentiels que nous avons l'habitude en tant que pilote d'agir, donc sortir le train, les voler. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Nous, nous avons toujours dit chez Daher qu'un tel système révolutionnaire, il fallait prendre le temps de le comprendre, de le comprendre dans son environnement. Et son environnement, pour la première fois, il n'était pas fait de pilote, il était fait essentiellement de passagers. Et donc, il faut être très modeste, très humble en acceptant que nous ne savions pas exactement les tenants et les aboutissants d'un tel système. Donc, on a pris notre temps, on n'a pas voulu se ruer à annoncer, de manière prématurée, ce système. Nous avons travaillé, donc nous avons travaillé comme nos collègues, finalement à peu près en même temps, puisque ça fait trois ans que nous travaillons sur ce système. Donc, nous ne sommes pas du tout, je dirais, en retard. Mais nous avons été surpris, forcément, par des annonces qui étaient, à notre sens, prématurées. Paradoxalement, l'Agence européenne nous suit parfaitement dans cette démarche. Nous n'avons aucun obstacle en ce qui nous concerne. Elle est bien présente dans la réflexion. Elle participe très activement. Et ce cadre de certification est bien défini. Et aujourd'hui, les choses avancent à grands pas et ne posent pas de problème. Là où on a été un petit peu surpris, c'est que, effectivement, l'AFA, qui avait réagi ou suivi à la fois Garmin, mais aussi nos collègues chez Piper et Cyrus, ont très certainement vu le côté opérationnel un peu plus tard que ce que nous avons présenté, nous, à l'Agence européenne. Et effectivement, l'AFA a fait un certain nombre de remarques qui ne sont pas des remarques majeures, puisque nous les avions nous-mêmes anticipées pour une très grande majorité. Il y en a certaines qu'on n'avait pas forcément vues, mais il y avait un certain nombre de remarques que nous avions déjà intégrées dans la modification du logiciel. Donc, je dirais aujourd'hui, je ne suis pas surpris par ces questions, puisque nous les avions nous-mêmes anticipées. Mais du côté européen, nous n'avons aucun obstacle, bien au contraire. Et alors, est-ce qu'on pourrait envisager que l'EASA certifie ce système sur un avion européen, français, avant l'AFA, qui certifie un système américain sur des avions américains ? Alors, je ne suis pas... Alors, j'entends bien l'effet cocorico qui pourrait arriver. Je ne suis pas tout à fait certain que c'est exactement ça. La coopération entre l'Agence et l'Agence fédérale est complète. Et je pense aujourd'hui que sur un système aussi révolutionnaire, sans trahir de secret, elles veulent une coordination parfaite entre les deux entités qui sont les plus sérieuses au monde. Donc, je ne vois pas l'intérêt que l'une aille plus vite que l'autre. Il y a plutôt une simultanéité qui va se passer, qui donc est sur un timing qui est prévu à mi-année, c'est-à-dire autour de la fin juin, où on devrait retrouver les éléments de certification qui seraient prononcés par les deux agences. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous espériez présenter très rapidement ce système. Est-ce qu'on le verra à Oscoche ou avant Oscoche ? Alors, la première chose, c'est qu'on peut le voir. C'est-à-dire que ce système existe chez nous. Les avions aujourd'hui qui sont vendus sont tous compatibles et seront tous activés le jour de la certification, en moyennant quelques petites heures complémentaires de travail. Donc, nous sommes prêts. Nous attendons avec impatience de pouvoir le montrer, par exemple, à Oscoche. Je ne m'aventure pas trop sur Oscoche. On a quand même plutôt été déçus de voir toute carnerie aéronautique qui a disparu au fur et à mesure des semaines de confinement. J'espère que ça va être le cas de se retrouver à Oscoche aux États-Unis fin juillet. Et dans ces cas-là, effectivement, de pouvoir présenter le TBM 940 avec la fonction d'atterrissage automatique en cas d'urgence. Alors, Nicolas Chabert, on se donne rendez-vous à Oscoche en croisant les doigts. Merci bien. Merci. 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 Merci.